Bonjour à tous, ici Neko et aujourd'hui on va parler des formes Doom de Shadow. On va d'abord se demander quelles sont les possibles origines par rapport aux indices qui ont été laissés que ce soit dans la démo ou dans les trailers qui ont été vus. Ensuite on va parler des formes une à une, voir ce qu'elles apportent côté gameplay et aussi ce qu'elles apportent au niveau de l'histoire. Et on va voir aussi ce qui pourrait se passer dans le futur de Shadow et ce qui va garder ses formes ou au contraire tous les perdre d'un coup. Sur ce, c'est parti ! Là-bas on va regarder quelque chose qui me tient à coeur, c'est cette scène-là. Alors, il y a deux choses qui me perturbent par rapport à ça. Déjà, c'est Black Doom qui donne les pouvoirs à Shadow. Black Doom qui s'est fait, entre guillemets, tué par Shadow. La seule chose que je me demande ici, c'est pourquoi il donnerait des pouvoirs à quelqu'un qui souhaite qu'une seule chose c'est l'éliminer. Parce qu'on ne va pas se mentir, si Shadow a des pouvoirs en plus, il va s'en servir contre lui. Et honnêtement, après tout ce qu'il lui a fait, c'est véridique. Et je ne pense pas que ça va faire comme un Shadow Zied Jog où on va choisir d'être méchant ou être gentil, ça se passe en même temps que Sonic Génération. Et mis à part le combat de rival, on ne voit pas trop Shadow. Donc dans tous les cas, pour moi, il y a un problème avec ça. Au début, je pensais réellement que c'était à cause de l'artefact, c'était que Shadow avait pris un artefact et que grâce à celui-ci, il utilise lui-même les pouvoirs de Black Doom. Et que ce ne soit pas Black Doom qui lui donne ses pouvoirs, mais ce trailer nous donne l'inverse. C'est Black Doom qui même force Shadow à utiliser des pouvoirs qui sont à lui, qui fait réagir son sang de Black Arm. Rappelez-vous, il a dû son Black Arm dans lui. Et je pensais plutôt que ça allait être dû à l'artefact. Peut-être qu'il a l'artefact au moment de cette cinématique et que Black Doom sent ça pour lui donner ses pouvoirs. Mais pourquoi lui donner ses pouvoirs ? Pourquoi donner des pouvoirs à quelqu'un qui chercherait à t'éliminer ? Du coup, moi, je pense que Black Doom va essayer de guider Shadow via ses souvenirs et aussi, entre guillemets, le manipuler pour essayer d'atteindre un point précis. Soit, peut-être qu'il est blessé lors du combat de Shadow et Zedjog et que, justement, il a besoin de Shadow et de son sang de Black Arm pour l'atteindre et le guérir. Et ensuite, on aura un fight final entre Black Doom et Shadow. Soit, il s'agit plus d'une illusion, même si j'y crois de moins en moins, qui lui donnerait ses pouvoirs. Mais avoir quand même une illusion, enfin une illusion, une version alternative du Time Eater. C'est-à-dire, par exemple, une version où Black Doom serait toujours là et qu'il pourrait guider Shadow via ses pouvoirs-là. Honnêtement, ce serait possible, mais je trouverais ça très étrange dans le sens que ce ne soit pas le vrai Black Doom et que ce soit une version du Time Eater. Parce que tu as pu affronter Chaos, il n'est pas sorti de son monde. Tu as pu affronter d'autres personnages, ils ne sont pas sortis de leur monde. Mise à part Eggman et du coup Eggman classique qui peuvent sortir eux. Et encore, c'est parce que c'est eux qui ont entre guillemets dressé le Time Eater façon de parler. Bien sûr, ils l'ont guidé plutôt jusqu'ici. Mais là, Black Doom, voire une version alternative de Black Doom. Je parle d'une version comme Chaos qu'on peut affronter dans Sonic Génération, bien sûr. Qui te donne des pouvoirs. Je trouve ça étrange à part si c'est le vrai. Et encore, même si c'est le vrai, je trouverais aussi ça étrange. Du coup, ça c'est à voir. Mais honnêtement, je trouve ça très bizarre. Et je le sens très mal qu'il lui force à avoir des pouvoirs. Parce que ce n'est pas des pouvoirs inutiles. C'est vraiment des pouvoirs qui peuvent lui servir en combat. D'ailleurs, on va en parler. D'ailleurs, on va parler de ces pouvoirs-là. Du coup, les Doom Spears. Du coup, qui permettent d'attaquer 5 fois d'un seul coup. Pour moi, c'est une version améliorée des Chaos Spears qu'il maîtrisait déjà. De toute façon, s'il maîtrise autant le pouvoir de Chaos, c'est en grand partie dû à son origine de Black Arms. Mais je pense que là, il a boosté ses pouvoirs. Et que les Doom Spears seront surtout l'un des premiers pouvoirs. Vu qu'ils seront liés au Chaos Spears de Shadow. Je pense que ce sera l'un des premiers pouvoirs. Et je le trouve très classe. Honnêtement, je trouve ça intéressant. Maintenant, à voir ce que ça donne en gameplay. Parce que là, de ce que je vois. Il a l'air déchaîné. Du coup, à voir si c'est un pouvoir incontrôlable. Ou que, par exemple, ça fait un peu comme dans Shadow's Yerjog. C'est-à-dire que vous avez une partie contrôlée où vous pouvez faire des Chaos Spears. Enfin, des Doom Spears dans ce cas-là. Et vous avez une sorte d'attaque finale où, en fait, il se déchaîne comme là il est en train de le faire. Bon, là, ça a l'air d'être assez contrôlé. Mais peut-être qu'on aura un déchaînement. C'est juste par rapport à la cinématique de début. À part si la cinématique de début, en fait, elle est là pour nous dire qu'à chaque fois que Shadow aura un nouveau pouvoir, ça lui fera un mal de chien. Et il devra faire une cinématique un peu comme ça où il sera un peu déchaîné. Du coup, les Doom Blast, moi, je pense au niveau du gameplay, que ce soit pour les Doom Spears et Doom Blast, c'est pour varier le gameplay qu'on avait eu dans Sonic Frontieres. Car rappelez-vous, on avait le Sonic Boom, on avait les techniques de Sonic. Ils ont pu varier ça avec Knuckles et les autres. Mais je trouve que c'était pas vraiment ça. Dans le sens où il y avait des combos. C'était des combos quoi. C'était des combos simples, légèrement remixés. Mais tu sentais pas trop une différence. Et je crois qu'avec, en tout cas, je pense surtout, qu'ils essayent de nous donner la même sensation que Sonic Frontieres, mais avec un autre personnage, et que tu te dises pas, c'est un Sonic noir. Que c'est pas un Sonic qui fasse... Ah bah, il a les mêmes coups que Sonic, mais c'est en version orange et noir. Comme ça a pu être le cas dans d'autres jeux, ou par exemple dans Sonic Heroes, où tous les speeds, en fait, ils se ressemblaient, mis à part Respew, qui pouvaient disparaître. Et Amy, qui était un peu plus lente. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que Shadow et Sonic, ils se ressemblaient beaucoup niveau gameplay. Donc là, honnêtement, avoir des nouveaux coups, je pense que c'est un peu logique, parce qu'ils veulent éloigner les personnages, que ce soit Shadow et Sonic. Que Shadow devienne, entre guillemets, un personnage à part entière. Pas au niveau de l'histoire, parce qu'il l'est déjà. Mais au niveau du gameplay, parce que malheureusement, ces coups ressemblaient beaucoup à ceux de Sonic. Mis à part au fait qu'il avait quelques coups de différents. On sent qu'il est déchaîné, par contre. Je pense que ça doit être très douloureux pour lui. Et que ça va nous faire comme Sonic, avec la cybercorruption, par contre. Dans le sens où Sonic, il va réagir dans un côté, je suis de plus en plus faible, mais je ne le montre pas. Mais Shadow, il va montrer sa colère, il va montrer sa rage due à la douleur, je pense. Ce qui est bien en plus, c'est que ça peut ouvrir de nouveaux passages avec les murs et tout. Donc, j'espère juste que ce ne sera pas un truc que tu vas utiliser juste pour ouvrir les murs, et que ce sera un coup à part entière quand même. Sinon, ce serait dommage. Le Doom Morph, moi je vais être... C'est l'une des formes qui... Comment dire ? C'est l'une des formes qui, je trouve, a l'air d'être le plus une arnaque. Parce que, sans vouloir vous mentir, ils disent qu'il faut conquérir tous les terrains avec le Doom Morph. Il n'y a pas de souci. Mais regardez. Du coup, si vous le remarquez avec le Doom Morph, la seule chose que je trouve très dommage avec ça, c'est que, en fait, le Doom Morph, pour eux, conquérir tous les terrains, c'est le violet. Et en fait, tu ne vois jamais le Doom Morph hors du violet. Il glisse super bien. Ça a l'air très amusant comme le gameplay, mais c'est que sur le violet. Sur le liquide violet. Encore, tu dirais, le Doom Morph, il permettrait d'aller dans l'acide, ou dans des trucs comme ça, ou dans des produits chimiques, hors de ce truc violet bizarre. Il n'y aurait pas de souci. Mais pour une forme qui s'appelle conquérir tous les terrains, et qu'au final, en fait, tu as juste un truc violet et tu peux rester que sur le truc violet, j'espère franchement que ce ne sera pas ça. Du coup, les Doom Morph, pour moi, ce sera le gameplay le plus agréable, et je pense qu'ils n'ont pas fait de la pub dessus juste pour les fans qui faisaient des shadows avec des ailes avant. Je pense vraiment que ce sera un truc très intéressant, dans le sens où ça va te permettre de prendre des raccourcis. Parce que comme on peut le voir ici, je vais vous montrer. Vous avez le choix entre soit être au sol et faire le parcours normal, soit être en l'air et prendre des raccourcis, ce qui ressemble beaucoup à Sonic Adventure 1, au niveau du gameplay de Sonic et de Taze. dans le sens où vous aviez Sonic qui faisait le parcours normal, mais vous aviez Taze qui pouvait prendre les raccourcis en l'air. Vous pouviez faire Taze avec le parcours normal aussi, mais vu qu'il pouvait voler, vous prenez surtout les raccourcis qui vous donnaient des bonus au niveau du score de temps. Et honnêtement, je pense que c'est la même chose, parce que quand vous regardez, en fait, ça a l'air d'être que des raccourcis. Et honnêtement, je pense que ça va être bien. Moi, je pense que pour ceux qui vont speedrunner, peut-être que cette forme va les aider. Ou peut-être pas. C'est ce que je me trompe totalement. Mais ça a l'air d'être, en fait, une forme qu'il va falloir beaucoup utiliser pour tout ce qui est courses de rapidité ou speedrun. Pour moi, ça a l'air d'être ça. Du coup, Doom Surf. Moi, je vais être franc. Moquez-vous de moi s'il le faut. Je suis désolé. Pour moi, c'est les sortes de ray dans Mario. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est la même chose. C'est juste une version stylisée Doom. C'est juste une version stylisée version Black Doom. Parce que c'est la même capacité. C'est vraiment vous surfer sur l'eau avec. Je trouve ça très classe, honnêtement. J'aime bien. C'est joli. Mais je suis désolé. Ça me fait penser à Mario. Je me demande s'ils n'ont pas fait la référence exprès. Il y a l'air de devoir le faire contre le Metal Overload. Honnêtement, je ne sais pas comment ça va se passer ce combat-là. Mais ça a l'air d'être assez classe. Le seul truc que je trouve un peu dommage, c'est que ça a l'air d'être un combat. Qui va se faire en ligne droite. Ça veut dire que ça va faire comme un circuit. Vous voyez comme dans les boss dans Sonic Riders. En fait, vous faites juste le circuit. Et en fait, vous balancez comme ils le font. Vous balancez des objets. Et ça, malheureusement, je trouve ça un peu dommage. J'aurais préféré un truc un peu plus libre. Vu qu'ils utilisaient le moteur de frontière, ce genre de choses. Honnêtement, le combat, il a l'air stylé. Le combat, il a l'air stylé. Et honnêtement, Metal Overlord, il a l'air menaçant. J'espère juste que ça ne va pas être un boss facile. J'espère que ce sera un boss quand même assez difficile avec un peu de difficulté. Et que ce soit assez agréable. Ils nous ont donné tellement d'effets spéciaux. Ne serait-ce que pour l'arrivée de Shadow, ce genre de choses. Je trouverais ça nul qu'il ne ferait pas ça pour le boss. Mais de ce que je vois, ça a l'air intéressant. Il y a juste, comme je vous l'ai dit, le côté un petit peu ligne droite qui me fait un peu flipper. Mais mis à part ça, je trouve que le combat a l'air intéressant. Et peut-être qu'il va enchaîner les pormes. Ça peut être intéressant aussi. Du coup, qui arrivera donc bientôt le 25 octobre. Ce que je pense, honnêtement, c'est que Shadow va se faire guider. Peut-être qu'il est encore amnésique, même si je trouverais ça redondant. Mais honnêtement, je trouve ça un peu bizarre qu'il suit Black Doom. Qu'il ne se méfie pas le fait qu'il lui donne des pouvoirs. Et aussi le fait qu'il fasse tout le parcours sans se dire qu'il y a un problème. Pour moi, il y a soit une histoire d'amnésie. Soit quelque chose qui a été dit au début. Et qui va devoir se rendre là-bas en acceptant les pouvoirs de Black Doom. Accepter entre guillemets les conditions pour pouvoir affronter le boss final. Parce que dans tous les cas, soit il va ressusciter, soit il va avoir une forme plus puissante. On ne sait pas encore. Il y a plein de possibilités qui sont encore dans le flou. Dans le sens où on peut s'imaginer encore plein de choses sur ce jeu. Mais moi, je pense qu'il va devoir arrêter Black Doom. Donc soit il y a le côté amnésie qui va jouer. Et peut-être qu'il va y avoir un côté amnésique. Soit au contraire, il est totalement conscient de sa personne. Il sait qu'il y a Black Doom. Sauf que le problème, c'est qu'il est obligé d'accepter son pouvoir. Pour une façon, que ce soit une raison X ou Y. Avec, mis à part sur le gameplay. Le gameplay qui a l'air très intéressant au niveau du Chaos Control et autres. Ils ont vraiment voulu donner de l'identité à Shadow. Et ça, c'est vraiment super. Ce n'est pas un Sonic 2.0, un Sonic amélioré. C'est vraiment Shadow the Hedgehog que vous contrôlez. Et ça, c'était une sensation que j'avais perdu il y a longtemps. Et que, honnêtement, j'espérais revoir. Et ça a l'air d'être le cas. Je dis ça a l'air parce que je n'ai pas encore manette en main. Et, honnêtement, j'espère que ce jeu nous réservera encore plein de surprises. Même s'ils ont l'air d'utiliser beaucoup de choses. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, je vous souhaite soit une bonne journée, soit une bonne soirée. Et je vous dis à tous, bye bye et ciao ! Sous-titrage ST' 501